Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, vous pouvez dire tous ensemble bonjour, 1, 2, 3 Bonjour ! Bonjour et bienvenue sur cette vidéo on a le droit de le dire Particulière ! Pourquoi ? En effet, vous l'avez vu, il est autour de nous pour la première fois Il me voit pour la première fois en tant que youtubeur qui blabla comme ça, c'est pour ça ils sont un peu perturbés Voilà je vous l'avais promis dans la vidéo où je parlais en fait de la fin de mes études On est tous diplômés là, on a tous fini nos études Du coup on peut balancer un peu sur l'école, on peut balancer nos anecdotes Chacun a un droit de, comment dire, de droit de veto donc forcément il y a des trucs quoi qui vont pas passer dans la vidéo c'est possible Sur la dizaine que je voulais avoir, il y en a 3 qui ont pas pu venir Nous sommes en train tous de boire des gros jus de fruits Je fais quand même un disclaimer dans la vidéo, la consommation d'alcool est réservée à des gens expérimentés Voilà, c'est parti, on va commencer par une présentation un peu de tout le monde Histoire que vous figuriez qui sont ces personnes Il y en a certaines que vous avez déjà vu normalement, plus ou moins Faut savoir que c'est des gens qui m'ont connu au tout début de ma chaîne, enfin je veux dire même avant Donc du coup voilà, ils m'ont vu pas youtubeur à youtubeur aujourd'hui Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de venir ici, merci beaucoup C'est rien, c'est un plaisir Présentation, on va faire un qui de nous et après on terminera voilà avec des anecdotes sur chacun Ça va balancer, on va commencer du coup par qui ? Tu veux commencer la présentation en premier ? Euh, on fait quoi ? On fait entretien ? Non, globalement non mais... Bah du coup moi c'est Cheyenne C'est le bloco au niveau alcool Neuf cuis secs avant de vomir Vas-y à toi Mathieu Comment elle dit ? On a tous les surnoms en fait Spécialité du coup ? La double personnalité C'est sa double personnalité, c'est ça qui est intéressant Avec l'alcool il change Donc bonjour à tous moi c'est Robin Et ma spécialité c'était les soirées ATB TB c'est l'alcool Cheyenne, Pachu, Robin Corentin Et Coco Par 5 ans célibataire Ma spécialité c'était de pas finir en blackout C'était pas ta spécialité, c'était ton objectif Non ça j'avoue c'était ma mission Suivant Amadou La spécialité pour moi Moi c'était les boîtes de nuit Il fallait pas 5 minutes pour me convaincre d'aller en boîte Donc t'es, j'espère qu'avec ça vous allez un peu situer tous les personnages qu'on a Avec toi d'ici présent Du coup on va passer sur un qui de nous En gros je vais poser une question Là vous avez des fiches Vous pouvez répondre par la personne Par exemple tu vois qui de nous Je sais pas est plus parti aux toilettes Tu vois un truc comme ça Et on peut en parler On va commencer soft Parmi nous Qui boit le plus en soirée ? Juste en soirée ? Juste en soirée 3, 2, 1 1 Il a fait moi Choisis de moi, choisis en juste Tu mets Coco Tu mets juste Coco 1, 2, 3 3 Coco En plus t'as dit en soirée En soirée Qui boit le plus tout court C'est clair que c'est Coco Qui a eu les pires histoires ? Les pires bails tu vois Moi j'ai pas hésité Il y en a une Qui est 3 encore pour moi 3, 2, 1 C'est vrai en fait C'est égoïste mais Je suis le seul à voir aussi Mais arrête Moi j'avais pensé à toi au vin Parce qu'il y avait ton histoire avec quand tu dormais Il y avait une période où tu as dormi dans les chiottes à toutes les soirées Duant Plus soft Qui a eu les meilleures notes en cours ? Facile 3, 2, 1 Ouais 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 C'est bon Unanim 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 J'ai mangé avec monsieur le directeur quoi Oh la la Excuse nous hein Y'a un truc qui s'appelle le GPA en fait chez nous C'est sur 4 points Et c'est ce qui délimite un peu ton niveau parmi les autres élèves C'est le seul truc qu'a trouvé l'école si tu veux Pour garder un semblant de complexitivité après la prépa quoi A l'école on te dit ouais faites pas trop de soirées pour bien garder votre GPA C'est celui qui allait à toutes les soirées Qui a le meilleur GPA et de l'hôpia Le secrétaire, vous n'êtes pas à l'UPDE J'ai quelques facilités Attendez il est au chômage Tantôt Attends Merci Merci Suite Plus intéressant Qui a pécho le plus ? Ca peut être plusieurs fois la même personne Et pécho c'est smack Voilà C'est juste en français Hors couple 3, 2, 1 Chamado Toi je me souviens qu'une fois il était parti seulement toi, Paco, Paco et moi Et personne n'avait pécho et il t'a dit non il faut que je me serre Non moi c'est juste un truc c'était quoi Vous avez fait un cours pour nous expliquer comment embrasser une meuf même quand elle avait vomi avant tu vois Ah oui 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 Et pas les respirer par le nez Nan enfin inspirer Inspirer par le neuf T'as rien retenu Qui a le plus séché le cours ici ? Sur les 3 ans ? Ouais ouais Tout cumulé Sur les 3 ans Ouais c'est ça en fait c'est ça qui est fait 3, 2, 1 Ouais On était jamais là ? Ouais mais mon truc mais j'étais jamais là gros Dernière fois que je fais la TV j'ai vérifié un truc C'était le nombre de lignes que j'ai codé tu sais On peut voir Quoi ? T'as codé ? Gros je crois j'ai vu 23 Et tu vois ? Un bon ? Bah t'as beau lui hein ? Qui t'as ? Bah y'a 2 asiatiques J'ai beaucoup de mots J'ai voulu tout ça Asshends 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 Attends, je regarde les gens qui sont autour de moi Pourquoi tu me regardes ? Alors la feuille qu'il faut choisir c'est ça c'est ça 3, 2, 1 Attends, on va me mettre moi quand même Ah ! Quoi ? C'est qui ta mickey toi ? Moi j'viens pas de chou Bah ouais, j'suis pas de chou Moi j'pense quand même que c'est pas de chou parce que à chaque fin de soir, il se forcer à vomir pour que tu dormes Non mais le prénom sera changé L'anecdote légendaire, le mec il boit beaucoup trop à l'apéro Il boit beaucoup trop à l'apéro Il part au chiot, tout le monde l'insulte en disant ouais tu vas aller vomir et tout, il dit non je veux pas vomir Du coup il laisse la porte ouverte, il dit t'es moi regardez je laisse la porte ouverte, il commence à toucher sa braguel et tout pour sortir sa tobe Et là le mec il arrive à vomir comme ça Debout Mais c'est super dur C'était quoi vos pires galettes quoi ? On peut parler de ça ? Qui a fait le plus de black out ? Facile, question facile 3, 2, 1 Oh la la C'est ouf comment on a voté vite On a fait 2 ans ? Ah t'as fait quand t'es déguisé en Nan j'ai pas fait black out J'ai saigné du pied mais j'ai pas fait black out Cette soirée là où j'étais en avec la faux, j'étais déguisé pour Halloween J'étais pied nu et j'avais bu tellement d'alcool que je ressentais plus rien et en revenant chez moi le soir j'ai vu que j'avais un tesson de verre comme ça dans le pied Qui était le plus bourré en cours ? 3, 2, 1 Ouais clairement Vous êtes allés trop vite les gars ! Il fait la soirée, il fait le rangement de la soirée et il va quand même en cours le lendemain Ouais mais j'avais dormi une heure quand même Y'a une belle anecdote quand même de la plage Ce qui s'est passé, Coco, président BDE il part de chez lui donc du coup il y a sa chambre de vide sauf qu'on était en coloc donc du coup sa chambre en fait elle est quand même accessible J'avais oublié mes clés Ce qui s'est passé, ces fous là, ils se sont déterres ils sont partis chercher du sable à la plage des algues, des rochers, tout C'est interdit, c'est interdit Mais tu sais c'est loin, c'est loin Avec les brouettes et tout ils ont tout récupéré Les mecs ils ont mixé genre 10 cm de sable dans toute sa piole On avait ramené des arbres gros Oui mais je comprenais rien T'avais tous les mecs qui étaient en short de bain Et je les vois rentrer dans moi et moi je suis sur le canapé C'est là ici, c'est ici que ça se passe On va voir en mode léger Mais quand je vois les BDE tu sais à Paris Qui organisent des trucs mais on est tellement loin de ça tu vois T'imagines, ta seule erreur c'est d'avoir oublié tes clés Tu te comprends quoi avec une plage chez toi On avait moins de budget mais on avait plus d'idées Y'a quand même une soirée nouveau-né Première soirée de notre mandat avec Aro en tant que Response Anime, on cherchait un thème pour que les gens Soit marqués quoi, se souviennent de nous Du coup on a fait une soirée nouveau-né, on a fait des guirlandes avec des couches et sur certaines on a mis du Nutella Qui change le plus avec l'alcool ? Evident Il a pas été beaucoup désigné c'est pour ça 3, 2, 1 Mais c'est Patchou ! J'ai mal voté C'était Patchou hein ! Je suis avec Paco, Patchou Et un autre mec qu'on connait pas Donc au séjour Ski, on est en train de pisser On est 4 à l'urinoir Patchou il regarde le mec qu'on connait pas, il lui fait gros On est 3, t'es tout seul Fait pas le malin, on est défense Patchou 1m65 Le mec faisait 1m90 Le gars est parti ! Quand le parrain à un moment il dit ça Il dit on est 3, il est tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire ? On va passer aux anecdotes Qui est en retard ? Représentation Paco, vas-y Bah moi c'est Paco, qu'est-ce que je dois dire sur moi ? Une spécialité, un sérieux qui a un fait marquant Ma spécialité c'est le couscous, un fait marquant On met notes en maths, voilà Oh la la, comme ! C'est vraiment nickel ambiance du mec Bref il est en retard, il est enfin arrivé Il va pouvoir commencer les anecdotes Qui commence les anecdotes du coup ? Moi ! Ok ! C'est sur toi en plus ! Bah vas-y balance ! En arrivant à Télécom, lui c'était mon voisin direct D'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus ! On partageait un mur, on se parlait à travers le mur des fois Et du coup en fait à chaque fois je l'invitais Pour aller en boîte avec nous Et il était en mode Ouais non moi les boîtes c'est pas trop mon truc Je préfère rester travailler, faire mes vidéos et tout ça Et plus le temps passait, plus le passé du temps avec nous Et puis commencer à kiffer les boîtes ! Et là en dernière année Il y avait un week-end où personne n'était chaud pour sortir Il disait ouais on fait juste l'apéro Mais on ne part pas en boîte tu vois Tout le monde est parti en boîte ! Et je me rappelle c'était lui qui était en train de chauffer les gens tu vois Et qu'il y a une boîte, faut le contester Il a énormément changé en 3 ans Merci Ahmed ! Pour changer on décide d'aller en boîte Tout le monde rentre Et en vrai cette soir-là j'avais vraiment pas vu Genre vraiment pas vu Et le mec me dit T'es fatigué Tu rentres pas ! Alors que le monsieur à ma droite Il avait dû rentrer en étant adossé à quelqu'un Moi je suis là je me dis Vas-y je vais marcher un petit tour Je reviens ça va passer Nan t'es fatigué je t'ai déjà dit tu rentres Bon Moi j'ai plus de batterie dans mon téléphone Ca fait 2 semaines je suis à Brest Moi je vais marcher pour rentrer sur le campus J'ai marché ils ont le temps de faire la soirée Prendre un taxi, revenir, dormir Et moi j'ai arrivé sur le campus T'as marché 4 heures c'est ça ? Ouais Il y en a une en boîte En gros il y avait une meuf qui commençait à danser Et moi je sais pas je me sentais bien Elle descend très bas tu sais Elle se casse limite les genoux tu vois Je me dis bon vas-y Bah je vais pas laisser descendre toute seule Je descends avec elle Et là Je sens Sur le côté Genre moi j'étais alcoolisé je sentais rien Et le lendemain Je me réveille je fais C'est bizarre Là j'arrive plus à tourner Pendant 3 semaines Côte fédée J'ai pas compris ce qu'il me passait Tu t'as pas beaucoup parlé Confie toi J'ai des trucs sur Patcho mais c'est que du véto tu vois C'était à l'inté la way tu vois Ah nan putain véto Ah ouais tu vois On organise le way tu vois Et normalement le week-end d'intégration tu dois signer Tu dois faire signer une décharge tu vois Première activité Premier gars Qui y va BAM On prend une énorme blessure au tibia Tu sais au lieu de réagir correctement Non ça va aller Ou alors tu sais qu'il dit appeler le salut Il dit Ouais faut que j'appelle mes parents Oh 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 Eh on a pris son téléphone On a fait Non non mais on le garde Ça va on l'appelle pour toi On va l'appeler pour toi T'es pas en état de parler On a ramené le papier Au fait tu peux si tu peux Merci beaucoup de voir regarder cette vidéo J'espère que c'était un beau bordel pour vous Voilà j'espère que ça vous aura plu Paco Cheyenne Patchou Robin Coco Amadou Et moi même N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo Je vous dis à la prochaine pour une vidéo plus sérieuse Tchuss